Le salon s'inscrit dans le programme de développement du tourisme et des entreprises mis en œuvre par l'État du Sénégal, notamment avec l'appui de la Banque mondiale. L'ADPME a en charge les composantes relatives au développement des entreprises notamment au travers d'un concours de business plan d'une part, c'est près de 300 entreprises qui ont été accompagnées et au travers l'accompagnement des entreprises à l'internationalisation. Et c'est 250 entreprises qui ont été accompagnées. C'est près de 4,1 milliards de francs CFA qui ont pu permettre à 152 entreprises, 10 organisations professionnelles donc 250 entreprises bénéficiaires au total de se renforcer pour pouvoir être présents au niveau international. Être présent au niveau international c'est quoi ? C'est s'installer à l'international, c'est 20 entreprises qui se sont installées à l'international, pas simplement exportées mais être présents à l'international. Au Maroc, nous avons des entreprises dans le domaine de la logistique qui se sont installées, certaines se sont installées aussi aux Émirats Arabes-Unis, à Dubaï, à la faveur notamment de l'exposition 2020, notamment portée par la CPEX, dans la sous-région, en particulier en Côte d'Ivoire, où des entreprises ont pu également s'installer. Être accompagné à l'international, c'est être accompagné dans le marketing à l'international. Pour être à l'international, il faut être visible, il faut que ces produits soient mis en avant, il faut aussi se digitaliser. Donc c'est 75% des entreprises que nous avons accompagnées qui ont pu se digitaliser, refaire par exemple leur site internet, refaire leur stratégie marketing, présenter différemment un certain nombre de produits pour que ce soit attrayant et soit susceptible d'être vendu. Être accompagné des entreprises internationales, c'est aussi faire en sorte que ces entreprises puissent être certifiées dans différentes normes pour que ces produits puissent aller à la conquête de nouveaux marchés. C'est des entreprises comme Happy Afrique, avec des certifications comme Bicorp, des certifications Global Gap, des certifications ISO 9001, pour répondre aux exigences qui sont celles des exigences à l'international. Donc ce sont autant de plans de développement internationaux qui ont pu être apportés. Et ce salon, donc, il permettra à près d'une moitié des entreprises, plus qu'une moitié des entreprises accompagnées, une centaine, de présenter leurs produits, leurs services, de faire des rencontres B2B avec différentes entreprises qui vont venir, différents investisseurs. Et donc c'est un appel aux entreprises du Sénégal, aux entrepreneurs, aux jeunes, aux moins jeunes, de venir durant ces trois jours, du 23 au 25, découvrir le talent, le génie, les compétences des entreprises accompagnées pour se développer et nouer des relations. Justement, quel est l'enjeu de cette internationalisation des PME dans un contexte où la crise économique est marquée, où l'économie du pays mondial est marquée par les crises ? Absolument. Au football, on dit que la meilleure stratégie de défense, c'est l'attaque. Et l'export, c'est faire en sorte que nos entreprises puissent attaquer. On a vu qu'à la faveur de la crise, de la Covid-19, à la faveur de la crise actuelle en Ukraine, les frontières se fermaient. On l'a dit, le premier marché d'exportation, c'est d'abord le marché national. Accompagner des entreprises à être plus fort à l'international, c'est aussi accompagner nos entreprises pour protéger notre marché national, que ce soit sur les céréales, sur les produits, sur les services. Donc, des acteurs, par exemple, comme Mamel Jabot, ont pu être accompagnés dans le cadre de ce mécanisme, parce que vous parliez en bon serreur du mille et du lait pour les peules que je vois de l'autre côté. On peut être en mesure d'accompagner nos entreprises pour être suffisamment compétitives pour adresser ce marché dont on sait qu'il est perturbé par les crises internationales. Mais comme on dit, à chaque chose, malheur est bon. C'est au travers des crises que l'on se renforce, c'est au travers des crises que l'on sait que l'on doit se serrer les coudes, c'est au travers des crises que l'on doit se transformer pour fournir les produits, les services nécessaires. Donc, accompagner les entreprises à être prêts à l'international, c'est aussi les accompagner pour résoudre nos défis ici, mais aussi pour améliorer nos produits, améliorer notre capacité à créer des richesses et des emplois. Lors du salon, les entreprises bénéficiaires sont les entreprises qui exposeront. Donc, on est le pays de la Teranga, mais la Teranga commence aussi par soi. Et donc, on va présenter les entreprises sénégalaises et les champions à l'export sénégalais et les champions en devenir à l'export sénégalais. Ce sont ces entreprises en priorité, 100 d'entre elles, sénégalais en particulier par la DPME, par le dispositif, par la CPEX, par le FONGI, par les autres acteurs qui seront présents au centre des expositions de Diarmilladio.